Ça y est, c'est parti ! Et c'est parti pour le cours numéro 2. Bonjour les petits jeunes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances, peut-être dans votre cuisine, votre salle à manger, un jardin peut-être, je vous le souhaite. Alors, aujourd'hui, nous allons poursuivre le cours qu'on avait déjà commencé avant les vacances, c'est-à-dire sur les figures de style. J'avais fait un cours numéro 1, rappelez-vous, sur la métaphore, sur la comparaison, la littération, etc. Nous allons continuer avec le cours numéro 2, qui aujourd'hui consistera à étudier 5 figures de style. Alors, déjà, un petit rappel, normalement vous le savez, vous maîtrisez maintenant. Qu'est-ce qu'une figure de style ? Une figure de style, c'est tout simplement le fait de jouer avec les mots pour essayer d'interpeller le lecteur, pour essayer de choquer un public. C'est vraiment un maniement de la langue qui permet d'interpeller. Alors, nous allons voir un tout premier binôme de figure de style. Rappelez-vous, j'allais fonctionner comme ça. Nous allons commencer avec l'oxymeur et l'antithèse. Je ne sais pas si vous voyez bien. Coucou, je suis là. Hop, voilà. Alors, l'oxymeur, qu'est-ce que c'est ? Alors, l'oxymeur, c'est une figure qui consiste à mettre côte à côte dans une phrase deux mots qui sont pourtant opposés. C'est deux mots opposés, côte à côte dans une phrase. Donc, par exemple, si je cite Candide de Voltaire, c'est un conte philosophique où on voit un personnage vivre différentes aventures de multiples continents. Eh bien, il découvre que l'homme est rongé par le mal, puisqu'il peut faire des guerres, il peut massacrer des populations. C'est une boucherie héroïque. Alors, cette expression, une boucherie héroïque, est quelque peu oxymorique, puisque une boucherie héroïque ne peut pas se comprendre comme quelque chose de positif. Boucherie, c'est plutôt la mort, les cadavres, l'odeur, un peu vraiment qui donne des frissons. Et puis, héroïque, qui symbolise le héros, la victoire, la glorification, etc. Donc, boucherie héroïque, comment dire, c'est pour parler d'un tas de cadavres parce qu'on a gagné la guerre, c'est un petit peu bizarroïde, oxymeur, du coup. Et puis, pas à l'opposé, mais presque comme un oxymeur, mais qui n'en est pas un, nous avons l'antithèse qui consiste à opposer deux mots dans une même phrase, mais ils ne sont pas côte à côte. C'est le cas, par exemple, dans une chanson, rappelez-vous, j'avais étudié les musiques, les lectures de style dans les musiques. Peut-être que vous connaissez Diaps, je pense, et que vous connaissez sa chanson, pardon, qui s'intitule Marine, évidemment, qui fait référence à une personne politique, un personnage politique que je ne nommerai pas, parce que je n'ai pas envie, nous ne faisons pas de politique. Donc, mais dans cette chanson Marine, Diaps dit à un moment, il prône la guerre quand nous faisons la paix. Donc, j'ai eu ma batterie qui s'épuise, c'est pour ça. Donc, il prône la guerre quand nous voulons la paix. Donc, nous voyons bien que le mot guerre et la paix s'opposent, ce sont deux entités totalement opposées, deux mots opposés, mais qui ne sont pas côte à côte dans la phrase. Donc, évidemment, c'est ce qu'on appelle une antithèse. Oxymeur, les deux mots sont côte à côte. Antithèse, les deux mots ne sont pas forcément côte à côte. C'est le cas notamment aussi, par exemple, dans le proverbe célèbre, il est capable du meilleur comme du pire. Bon, dans ce proverbe, on voit bien que le mot meilleur s'oppose à pire et pourtant ils ne sont pas côte à côte. Voilà pour l'oxymeur et l'antithèse. Nous allons ensuite maintenant étudier la personnification et l'animalisation. Alors, la personnification, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait d'attribuer des qualités humaines à un animal, à un objet, à un paysage, par exemple. Si je dis, tiens, aujourd'hui, il y a le soleil et le soleil me regarde et me fait de l'œil, bien évidemment, c'est une personnification. Dans la musique, on peut trouver une jolie personnification dans la chanson de Vianney de Maître Gims qui s'intitule « La même » et dans le refrain, ou en tout cas à un moment de la chanson, il dit « T'es entré dans ma vie, oh ma liberté chérie ». Bon, peut-être que cette chanson vous vient en tête, du coup, c'est un petit peu difficile. Donc, « Oh ma liberté chérie », « T'es entré dans ma vie ». Ici, il compare, si je puis dire, la liberté à une femme qu'il nomme « chérie ». Donc, c'est tout à fait une personnification parce qu'on ne nomme pas une notion abstraite ou un animal ou un lieu ou un objet chérie. Donc, c'est évidemment une personnification. On a différentes personnifications qui existent, il y en a plein. D'ailleurs, pour la petite information, personnification, ça vient du latin « persona » qui signifie « un masque ». Et donc, c'est le fait de donner un masque humain à quelque chose qui n'est pas humain. Et à l'inverse, nous avons ce qu'on appelle l'animalisation, avec le radical « animal ». C'est le fait de donner des caractéristiques animales à des humains. Par exemple, un homme qui parle un peu trop fort, là, c'est bien énervant, on va lui dire « Mais arrête d'aboyer comme ça, ça ne sert à rien ». « Aboyer », normalement, c'est pour les chiens, il me semble, sauf si un homme, évidemment, s'excite là dans la rue pour rien, on va lui demander d'arrêter d'aboyer. Voilà, il existe plein d'animalisations possibles. Et puis, on va en voir une dernière figure de style, un petit 5, l'antiphrase. Alors, l'antiphrase, voilà, je vais vous expliquer, c'est le fait de dire le contraire de ce que l'on pense, tout en faisant passer le vrai message de ce qu'on veut dire. Je ne sais pas si je suis très claire. C'est un procédé de l'ironie. Par exemple, vous me rendez, je vous rends plutôt une copie où vous avez eu 4 sur 20. Si je vous dis « Ah ben, c'est joli, vas-y, continue comme ça, tu vas avoir le bac, c'est très bien », évidemment, vous comprenez le contraire. Évidemment, vous savez que je pense tout le contraire, et pourtant, je dis l'inverse de ce que je pense. C'est ce qu'on appelle une antiphrase. Pareil, si vous allez à une soirée où vous vous ennuyez incroyablement, si vous dites à votre copine « Méchante soirée, on s'est carrément bien amusé », bon, évidemment, c'est une antiphrase. Voilà, donc pour ce petit cours numéro 2 sur les figures de style, j'espère avoir été assez claires pour vous, les premières. Évidemment, ce cours fait suite au cours sur les figures de style qui s'insère dans le cours sur la poésie. J'espère qu'on va se revoir très vite. En attendant, restez bien confinés. Je pense soir à vous, et puis à très vite ! – Sous-titrage Société Radio-Canada